à quel point ce gars est heureux dans la vie bon matin et qui a une caméra j'aime pas ça quand tu fais des choses comme ça qui a une caméra avec notre matériel s'il te plaît et voilà ça fait on s'apprête à prendre les photos tout nu c'est des photos de tout nu c'est pour un nouveau magazine qui s'appelle nude non on fait pas ce type de photo et fudge fait la page couverture ben oui parce que c'est tout le temps à poil c'est tellement pas drôle fais pas ça, arrête non arrête bon je me suis encore une fois changé mais ça me fait rire parce qu'il y a plein de gens qui te remarquent des fois dans des vlogs ils sont comme mais pourquoi tu te changes 4 fois par vlog là c'est parce que je prenais vraiment juste des photos comme pour la miniature de ma vidéo qui va être en ligne dimanche mais là je voulais juste mettre comme ce chandail là parce que j'ai tenté de le mettre donc aujourd'hui on est samedi on a pas vlogué de la semaine on est au mois de novembre ce qui signifie que c'est officiellement légal de mettre de la musique de noël, de faire brûler des bougies de noël de parler de noël de faire mon sapin la semaine prochaine oh my god je capote quand je fais un caca je peux me dire que c'est des petits cadeaux de noël qui sont pré-emballés ben pas nécessairement là mais hier David était là pis comme David a mis le cd de noël de Michael Bublé pis on était comme vraiment contents le cd? non on a joué la musique à travers du streaming en ligne d'un google home on a joué l'album on a joué l'album c'est ce que je voulais dire mais bref on a eu une espèce de semaine de fou d'encontre des meetings des meetings d'autres meetings des événements des meetings du travail Jake s'est blessé aïe 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 ça a été comme toute une semaine laissez moi vous dire là ça a été assez intense c'est pour ça qu'on a comme pas vlogué mais là on est prêt à y revenir on a plein de trucs à vous parler plein de trucs à vous montrer on a fait du ménage oh my god on a fait du ménage j'ai hâte de vous montrer ça là dans le fond moi je suis en train de me préparer parce que je m'en vais chez mes parents aujourd'hui mon père va mettre mes pneus d'hiver sur ma voiture parce que mois de novembre égal on sait pas quand il va neiger ça peut être demain ça peut être jamais parce que j'aimerais qu'il neige pas du tout sauf pour Noël il pourrait avoir de la neige comme le 24 décembre jusqu'au 1er janvier pis je serais correcte avec ça mais bref côté sécurité il faut vraiment que j'aille faire mettre mes pneus d'hiver d'ailleurs Jay lui il a envoyé sa voiture au garage c'est un autre truc qu'il va faire cette semaine sa voiture est au garage pour la faire réparer pis tout ça donc bref on a pas chômé cette semaine mais c'est bien tout est on track tout va bien les choses vont bien oh le poppers les choses qui me rendent heureuse dans la vie quand Jay me montre des photos des vidéos des whatever de poppers oh il est beau regardez ça comment il est beau j'aime les chiens mais vous savez que mon amour pour les chats est incomparable surtout mon amour pour Fudge je l'aime un des meetings que j'ai eu cette semaine hier c'est avec make up forever pis regardez ça ils sont full généreux ils m'ont donné plein de produits pis j'ai vraiment hâte de les tester honnêtement parce que j'ai pas vraiment testé beaucoup de produits make up forever honnêtement c'est la première fois dans le fond j'avais testé le fond de teint mais tout le reste je les ai jamais testés on est au Québec c'est maquillage toujours maquillage pour toujours ben oui pardon non 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 je maquillage toujours tout D'accord make up for forever c'est vrai t'as raison mais c'pas que c'est parce qu'il est séparé c'est pas c'est make up ah mais non c'est un artiste mais non mais c'est make up forever faire que pas forever for ever ça fait-tu du sens ouais ouais t'as raison ouais ok bon bref fait que c'est ça dans le fond j'avais testé le fond de teint mais sinon il y a un fixatif, il y a un démaquillant c'est la peau d'HD ils m'ont donné aussi un comment ça s'appelle un correcteur recteur, ça c'est un sérum pour les lèvres mais en tout cas je suis full excitée de tester ça, je les avais mis comme ça parce que je voulais prendre une photo pour Instagram mais en tout cas bien bien hâte de tester ça. Je vais vous faire un petit take pic du ménage comme juste avant que je parte parce qu'il faut vraiment que je parte là. Donc voici mon bureau pis regardez il y a comme rien en dessous mais je vais vous montrer tout le reste tantôt, je vais vraiment le finaliser avant mais mon bureau est comme vraiment clean on va commander les pièces pour mon ordi tantôt le bureau à Jay ça c'est une autre histoire on va le faire éventuellement mais pas tout de suite fait que en tout cas je suis bien contente ça va être le fun, faut que je me trouve une chaise aussi pis sérieux j'ai vraiment de la difficulté à trouver comme des belles chaises parce que je veux une chaise qui est ergonomique parce que je passe quand même pas mal de temps sur mon ordi, fait que faut que ce soit confortable, faut que ce soit bien installé mais j'aimerais vraiment ça en avoir une comme pastel, rose, bleu lila, mais c'est vraiment dur de trouver quelque chose de comme ergonomique, confortable et cute, fait que si jamais vous avez des suggestions de magasins ou de choses comme ça, vous pouvez me direz dans les commentaires parce qu'en ce moment je sais je suis comme on est au IKEA, j'ai rien trouvé, je sais c'est étonnant on a été... où est-ce qu'on a été pour ma chaise sinon je viens de le dire, tu m'écoutais pas non, je faisais caca on a fait plein de places pis on a rien trouvé fait que si jamais vous avez des suggestions, dites-le nous dans les commentaires parce qu'il va vraiment falloir que je me trouve une chaise ça presse, je suis en train de passer l'aspirateur comme vraiment motivé à finir mon ménage pis finalement il n'y avait plus de batterie fait que la motivation n'est plus là fait que je vais quitter, je vais aller chez mes parents dans le fond Jay lui il a un meeting aussi de toute façon c'est l'après-midi, un samedi avec un comptable wouhou! pis c'est ça, fait que mais qu'on revienne on a-tu des plans pour ce soir? pas vraiment en fait hein? bon pis on va faire du montage pis des choses comme ça je pense que c'est pas mal ça fait que ben voilà, on se reprend le photo et je suis de retour à la maison Jay est toujours pas revenu mais dans le fond mon père a changé mes pneus c'est fait, un truc que je peux cocher sur ma liste pis là je fais brûler une petite bougie de Noël parce que je me mets dans l'ambiance pis aussi parce que j'ai senti les nouvelles odeurs hier au Bath & Body Works pis je veux acheter des nouvelles bougies sauf que j'en ai plein, fait que je veux les faire brûler avant d'en acheter des nouvelles parce que c'est vraiment pas logique fait que là je fais brûler test the season ça sent vraiment bon ça sent comme tant des fêtes je pourrais même pas dire qu'est-ce que ça sent mais ça sent tant des fêtes mais là, moment tant attendu je suis vraiment excitée j'avais vraiment hâte de vous montrer le ménage j'ai juste à l'arrêter le chauffage parce que ça fait vraiment un bruit de fond chiant alors, êtes-vous prêts pour voir le ménage du salon? et voilà le ménage du salon j'ai de la misère à y croire moi-même honnêtement regardez ça il y a comme plus rien dans le coin ici ben là, je vous avais montré mon bureau tantôt qui est comme vraiment tout libéré ben là, il y a des trucs qui traînent mais ça, c'est des papiers qu'il faut que je m'occupe lundi manque ma chaise peut-être un petit tapis en dessous ça pourrait être cute sinon, tout ici où est-ce qu'il y avait les fils pis les laptops pis tout ça ça a tout été classé ça a été rangé fait que ça, c'est génial il y a le jouet à fudge qui traîne par terre sinon, j'ai acheté au Walmart il est un peu trop petit fait que je sais pas si je vais le garder ici mais un petit panier pour mettre des couvertures dedans là, je trouvais que c'est mignon fait que je vais les mettre à côté de la télé ici sinon, il y a le petit pouf le sofa ben là, tous les coussins vont être remplacés ben, dans le fond les coussins de couleur vont être remplacés les autres, on va les garder mais ceux-là, je les aime pas tant fait que ça, je vais les remplacer pis, oh my god, je capote genre, ça fait tellement du bien, honnêtement là, je suis vraiment excitée mais ouais, c'est vraiment comme juste une petite partie là, mais on va continuer sur cette lancée-là ça a quand même pris du temps, honnêtement parce que, tu sais, c'était de tout classer pis, faire le ménage pis tout ça mais en ce moment, je suis en train de regarder les vidéos de Mila Taillefer je vais mettre le lien de sa chaîne dans le bord d'informations mais elle parle tout le temps comme de minimalisme pis tout ça pis on dirait que ça m'inspire à comme vraiment me débarrasser de trucs fait que j'ai jeté plein de trucs qui servaient à rien j'ai un gros sac de vêtements que je vous avais déjà parlé, je pense gros sac de vêtements d'objets pis de trucs à donner pis à aller porter dans des cendres pis en tout cas, on fait vraiment comme un gros ménage pis je veux vraiment comme épurer lentement tu sais, il y a des choses que c'est sûr que j'ai pas le choix de garder là, tu sais, mettons toutes les files d'ordinateur pis de charge de caméra pis tout ça mais sinon, on est vraiment comme dans un mood là où qu'on veut que ce soit clean ouais, fait que c'est ça de voir le salon comme ça comme tout beau on dirait ça a mon courage pis j'ai vraiment le goût de continuer à faire du ménage sauf que là, j'ai comme vraiment beaucoup de montage à faire faut que je le finisse ce soir pis je sais pas je pense que je vais peut-être faire comme une heure de ménage parce qu'il est quand même tôt il est... ouais, il est quand même 5h mais ouais, je vais peut-être faire comme une heure de ménage avant qu'il fasse noir pis après ça, quand il fait noir là, je vais m'installer pis je vais faire mon montage je pense que c'est fair ah, fallait que je vous montre ça aussi regardez ça, notre moustiquaire il est à l'intérieur en ce moment parce qu'il s'est décroché parce qu'il vantait trop pis il fait trop froid pour le moment comme il annonce un petit peu plus chaud cette semaine mais il fait juste vraiment trop froid pour aller le raccrocher pis même l'autre ici là, on le voit un petit peu comme il a décroché aussi mais comme... c'est vraiment pas rassurant parce qu'il vend beaucoup ces temps-ci fait que là, on l'a laissé en dedans pour le moment mais il va falloir qu'on s'occupe de ça donc là, je m'apprête à verser le sac de nourriture de fudge dans le petit bac ici parce que je le prends pas dans le sac ici j'aime mieux comme le refermer pis ça va être un petit peu plus frais pis je mets ça là-dedans comme ça, c'est un petit peu plus joli aussi le tasse-toi fudge j'ai l'acheté au monde si jamais vous posez la question mais je trouvais ça vraiment mignon comme ça comme... tu sais, quand je le mets dans le coin de la cuisine ça paraît pas trop pis c'est quand même mignon pis là, fudge, il le sait pis il capote quand que je fais ça comme il est tout excité oh, fudge, j'ai flou t'es donc bien mignon, toi je sais pas si vous l'entendez mais il ronronne tellement fort en ce moment là, on dirait que ça fait comme 20 ans que je t'ai pas nourri mais t'en as encore de la bouffe dans ton plat pis là, tu manges comme un cochon sérieux, là à chaque fois qu'il mange faut toujours que je passe l'aspirateur après parce qu'il mange comme un gros porc hein, monsieur oh, c'est quoi ça bon, fait que tant qu'à faire des trucs pour fudge j'en ai profité pour comme tout changer le sable dans sa litière pour acheter du nouveau pis tout ça pis si jamais ça vous intéresse je le dis comme ça cette litière-là Other Lock ça ne sent rien pis comme, t'sais on s'entend que la litière à fudge est quand même ici, là t'sais, c'est vraiment comme dans la cuisine t'sais, fait que ça pourrait sentir mais honnêtement ça sent rien pis c'est vraiment le fun honnêtement parce que t'sais il aime pas ça avoir le couvercle sur la litière là, t'sais il aime vraiment juste avoir sa litière comme ça c'est de cette manière-là qu'il est habitué pis j'avais demandé aux gens qui travaillaient chez Mondo justement comme, t'sais c'était laquelle la meilleure pis qu'ils sentent rien pis ils m'ont recommandé celle-là pis honnêtement elle est chère mais c'est vrai qu'elle sent pas fait que je pense que c'est un bon investissement de ce côté-là ah oui, pis parlant de ça j'ai acheté ça à fudge aussi c'est de l'herbe à chat pis ils aiment vraiment ça comme, je pense que c'est bon pour leur système digestif aussi en tout cas j'ai acheté de l'herbe à chat pis il va être bien content bon, fait que tant que vous parlez de ménage la petite partie de la cuisine ici, ça c'est vraiment tout propre fait que ça c'est bien le comptoir ici il y a l'imprimante qu'on a mis là mais je sais trop pas quoi faire avec honnêtement il va falloir qu'on y trouve un endroit parce que c'est laid pis ça prend de la place pis c'est peu pratique pis sinon il y a comme le petit coin ici pis tout ça mais même la cuisine ça s'en vient vraiment bien honnêtement pis là je le dis parce que je sais qu'on risque d'avoir des commentaires là-dessus je sais pertinemment qu'il y en a plein qui vont dire comme oui mais moi je travaille pis moi je fais ci pis moi je fais ça pis chez nous c'est propre tout le temps pis je suis capable de faire le ménage peut-être d'accord c'est correct mais c'est temps-ci comme j'ai moi on travaille 60 heures semaine minimum c'est vraiment intense pis honnêtement ça nous dérange pas tant que ça que ce soit le bordel fait qu'on aime mieux faire du contenu faire des projets faire des trucs le fun que de s'attaquer nécessairement au ménage fait que voilà l'amour entre un père et son fils il s'est ennuyé de toi Fudge il nous faisait plein de câlins tantôt bonjour ça va là les lignes pour lignes d'appel genre érotique bonjour je suis avec un chat il s'appelle Fudge pis il est doux ouais le chat nous nous aimons je flatte le chat beau Fudge je flatte le chat qu'est-ce que tu fais beau garçon oh j'ai marché sur ta souris là c'est la souris du Fudge ça ouais tiens je pense qu'il veut jouer avec sa souris là oui il veut jouer avec la souris tu as pas sa grosse face pis ses gros yeux juste comme on dirait qu'il te demande la permission s'il peut jouer tu peux jouer avec la souris je veux aller dans le jouet hey Fudge tu l'aimes ta souris oh tu vas pas son visage ce papa oh qu'est-ce que tu fais ton papa là qu'est-ce que tu fais d'aribou je me suis levé l'espace d'un instant pis Fudge a volé ma place tu veux faire du photoshop Fudge ben il voit clairement que tu as besoin de photoshop cette façon oh c'est même pas vrai en passant j'utilise pas de photoshop pour me retoucher t'es retouchée au complet ben oui c'est ça je me suis retouchée au complet à chaque fois même dans la vidéo t'enlèves ton troisième aile ah oui mais non tu as ton menton ah ben oui j'utilise pas photoshop pour me retoucher j'utilise photoshop pour me découper pour enlever le contour autour de moi mais j'en ai même pas en plus des boutons ces temps-ci t'as plein de boutons mais non pour vrai je viens de finir de manger et c'est là que je me dis Catherine est-ce que ce serait une bonne idée d'aller chercher de la crème glacée au mcdonald pis j'ai dit non parce que j'ai plus faim franchement Catherine ouais est-ce que ce serait une bonne idée d'aller chercher des donuts au Tim Hortons ce serait bon mais non franchement c'est pas oui c'est une excellente idée c'est une excellente idée je sais mais veux-tu y aller pour vrai oui ou non non oui ou non est-ce que ce serait pas raisonnable je sais mais ce serait bon mais ce serait vraiment pas raisonnable mais ce serait bon ce serait bon ce serait pas raisonnable non mais ce serait bon ok on a comme une sortie pour se décider euh 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 5 5 4 3 6 1 non 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 d'accord on va retourner à la nuit faut être raisonnable c'est vrai je prends du poids de façon assez significative ce temps-ci et je ne bouge pas assez en fait je bouge quand même assez comme tu sais des fois je travaille à l'ordi donc je vais sortir du je vais sortir de ma chaise pour aller chercher des choses à manger ah 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 et généralement c'est comment Catherine a fait l'épicerie donc c'est des bonbons et des chocolats ah t'exagères pas tout le temps t'as raison des chips des céréales oui des céréales des céréales d'adulte Catherine ou des choses comme des fruits doux des fruits doux vous voyez pourquoi je prends du poids à cause de madame ici qui n'en prend pas et c'est pas de cake non mais au moins il y a bien des avantages moi je ne suis pas malade facilement c'est vrai donc c'est déjà très bien t'as un bon système immunitaire pas moi j'ai le fudge sur mes jambes alors dit je suis un evil monsieur méchant comme dans les films dans les films ils ont toujours un chat à ses jambes les méchants oui et puis en plus c'est chez moi allez méchants destroy the world hein fudge tu vas destroy the world toi bon fudge est en train de manger sa drogue quelle mauvaise mère qui donne de la drogue à son fils ah mon dieu mais t'en as donc bien mangé fudge tu peux pas tout le manger d'un coup c'est pas comme ça que ça fonctionne fudge j'aime la drogue ouais j'avais plein de choses que je voulais vous dire pour continuer le vlog puis finalement je me suis endormie sur le sofa fait que je pense que ça veut juste dire qu'on va continuer à vlogger dans les prochains jours puis que je vais vous parler dans les prochains jours de plein d'autres trucs mais là pour le moment je suis juste ultra trop fatiguée il est quand même 2h20 du matin ça fait combien de temps que je dors ? non c'est 1h20 du matin ah parce qu'on a changé l'heure ok mais ça ça veut dire que ça fait longtemps que je dors quand même de bord là ça explique bien les choses c'est pour ça que je suis comme parce que je me sens endormie vers peut-être comme 1h15 du matin puis là je me réveille puis il est 1h15 sur mon téléphone mais c'est comme mais non mais il est trop c'est ça ça explique bien les choses parce qu'on a changé l'heure c'est pour ça que je suis fatiguée comme ça parce que ça fait longtemps que je dors oui ça veut dormir est-tu fudge ? moi tu vois je profite de ce fait-là justement pour peut-être me remettre dans un cycle légèrement plus normal ça n'arrivera pas genre peut-être pas te coucher à 5h du matin puis comme you know on s'en va déjeuner demain avec le roue d'amour oui on s'en va déjeuner avec David on va sûrement vlogger demain aussi parce qu'on a plein de choses qu'on veut vous dire qu'est-ce que tu fais ? on a plein de choses oh faut que j'éteigne la bougie en tout cas plein de choses à vous dire plein de choses qu'on veut vous parler fait que voilà sur ce mais Jay je vais te laisser faire le mot de la fin parce qu'on va dormir fudge m'a vraiment demandé en privé de faire le mot de la fin à ma place donc je vais le laisser faire le mot de la fin puisque c'est ce qu'il a demandé finis